L'importance de cette formation est évidente parce que, comme vous le savez, dans le cadre de l'exercice de nos fonctions en tant que fonctionnaire de police, nous sommes obligés et fait partie de nos obligations de respecter les droits humains de tous nos concitoyens, et particulièrement ceux qui sont détenus, c'est-à-dire ceux qui sont privés de liberté. C'est vrai que dans le cadre de la formation initiale, des modules sont dispensés aux élèves pour mieux les faire prendre conscience de cette exigence. Nous avons à former, à organiser des sessions de formation et de sensibilisation aux agents d'exécution des lois, afin de mieux les conscientiser sur l'inutilité de la torture. La torture aujourd'hui est quelque chose qui doit être révolue, d'ailleurs elle ne sert à rien, parce que dès l'instant qu'il y a torture dans un dossier, ce dossier est frappé de nullité. Donc, il ne sert à rien de torturer un mis en cause pour le pousser à parler. Et donc, c'est dans ce sens que nous faisons cette formation à ces jeunes recrues, afin qu'ils comprennent que la torture, les mauvais traitements, les traitements cruels, dégradants et inhumains, sont proscrits. Aujourd'hui, nous devons respecter les droits fondamentaux de tout être humain. Qu'il soit détenu, qu'il soit entre les mains de la justice, il doit être respecté. Sa dignité humaine doit être préservée, en quelque situation que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada